C'est vrai, c'est ça! Bon, alors, le commentateur va chuchoter aujourd'hui, puisque le match va être transmis en direct. Pour ceux qui ont déjà visité lors des matchs d'hockey mineur, le son est absorbé beaucoup par l'amphithéâtre, et puis il y a très peu d'ambiance, ce qui fait que si je parle avec mon volume habituel, tout le monde va m'entendre dans les histoires, et ça ne m'intéresse pas d'attirer l'attention. Donc, je vais chuchoter à l'écran, et pour le reste, on va espérer que nos dragons vont retrouver le chemin de la victoire, et à tout le moins retrouver le chemin du fond du filet, parce que dans les deux derniers matchs, ça a été plutôt difficile, aucun but, et puis bon, on a joué contre les bonnes équipes, qu'on rencontrait des bonnes équipes, mais là, il faudra trouver un moyen de retourner à la base d'un jeu de passe simple, mais sur la palette, s'il vous plaît. On a vu souvent des passes incomplètes en avant, en arrière, dans les patins, donc on va espérer que les joueurs vont être plus à leur affaire aujourd'hui. Et voilà, contre nos amis de l'Est de Gatineau, les Bisons, et pour ceux qui se rappellent les Bisons, lors du dernier affrontement contre les Dragons, étaient forts d'une fiche sans défaite, et c'est bel et bien les Dragons qui avaient infligé la première défaite à ces Bisons-là, et depuis, les Bisons ont continué de gagner, et donc, à ce stade-ci de la saison, après, je crois, huit ou neuf matchs, ou neuf matchs probablement, les Bisons ont si vu qu'une seule défaite, et c'est les Dragons qui leur ont occasionné cette défaite, alors est-ce qu'on pourra continuer à être l'équipe qui cause le plus de problèmes aux Bisons? On l'espère. Alors qu'on signale la fin de la période de réchauffement, les deux équipes vont se présenter au centre, la poignée de main est protocolaire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors qu'on peut entendre une mouche voler, on s'apprête bientôt à entonner cette partie. J'espère que le micro de la caméra sera en mesure de retransmettre les voix souvent des entraîneurs, qu'on peut entendre ici particulièrement, compte tenu que le son porte un peu plus. Alors, les choses sont en place. Mise au jeu, c'est parti. Alors, mise au jeu, ça tombe, ça retourne du côté des Bisons. Et tout de suite, on s'amène à le lancer, c'est au-dessus. Et c'est Emile qui est devant la cage des Dragons. Alors que Malik, elle était d'office hier lors du dernier match. C'est donc un système d'alternance entre les deux gardiens, le tour d'Emile aujourd'hui. Et c'est parti pour ce match. Et les Bisons s'amènent. On tentait de remettre dans le coin, c'est bloqué en défensive. On retourne dans le coin, ça revient de l'autre côté. Dominique revient sur ses pans, remet à Liam qui va s'amener alors qu'on apporte certains changements. Malheureusement, le lancer s'est bloqué en défensive. On est mis en échec par la rondelle, mais Eddie s'amène en renfort. Malheureusement, c'est la contre-attaque qui s'amène. Derrière, le lancer s'est bloqué par Vincent en défensive. La rondelle revient derrière le filet. On laisse derrière de l'autre côté, mais Dominique, ou plutôt Alex reprend la rondelle. L'on perd à nouveau. C'est bloqué et la rondelle va sortir et Eddie va tenter de s'amener seul. On le rejoint, il est accroché. Et le retour et le but! Et oui, bel effort du numéro 30 et Oscar qui suivait derrière marque le premier but des Dragons. Alors, on fait une disette de près de 75 minutes de jeu. Ça fait du bien, on va le prendre. Le jeu reprend. Brady, en échec avant. Il donne du mal à... Il donne la difficulté à l'autre équipe. Le disque est repoussé en zone des bisons. Et on s'amène en sortie de zone. Ben. Drolet. Tentait de remettre dans le coin, mais c'est bloqué. Sam tentait de reprendre. C'est Ben qui s'interpose. Travaille à deux contrats. Ça revient dans le coin. Ben. Et mise en échec. Père pied. Mais réussit à remettre à Alexis. Alexis rejoint. Brady, mais on lui coupe le chemin. Il perd la rondelle et s'est récupéré par le défenseur des bisons. Ça revient de l'autre côté pour Jacob qui va simplement remettre le long de la bande. Ça revient pour les bisons. Le disque se retrouve au banc des bisons. Le jeu s'arrête. S'arrête. S'arrête avec un R. 11 minutes 19 à faire au premier tiers. 1-0. Les Dragons. Le lancer sur la mise au jeu. Et bel arrêt du gardien. L'échec avant qu'il se poursuit du côté des Dragons. On a de la misère à reprendre le dessus chez les bisons. Ça revient de l'autre côté. Allons de la bande. Le 46. Il va s'amener. Il est contré par le 24 qui remettait. Il arrondait les demeurés dans la zone des hauts. Malheureusement, Liam qui a fendu l'air. Et le lancer s'est arrêté de la jambière par le gardien. Dominique remet derrière de l'autre côté. Alors qu'Eddie s'est amené en trombe. On reprend de l'autre côté. Ça revient. Et on tentait de remettre, mais la passe ne va nulle part. Et c'est les Dragons qui reprennent. Mais Oscar qui tentait de capter la longue passe ne peut y parvenir. Et ça revient. Alors toujours en zone des bisons. Dans le coin. Ça revient derrière. On va tenter de s'avancer. C'est bien fait. On bataille. Et non, on ne réussit pas à garder le disque. C'est Gab qui va tenter de s'interposer. On reprend le disque. On perd pied dans le coin. Là, on tentait de lancer. Ça revient de l'autre côté. Le défenseur vers le filet. C'est hors cible. Alors on tente de mettre un peu de pression du côté des bisons. La rondelle qui quitte le territoire des Dragons. C'est Alex qui tentait de voler le disque aux bisons. On a dû revenir derrière pour tenter de s'organiser. Alors qu'on tente de contourner le défenseur le long de la bande. Ça revient derrière. On y est allé d'une passe derrière. Ça revient derrière. Et Émile qui fait l'arrêt. Et le jeu s'arrête. Avec 8,44 à faire. Les bisons ont remporté vers les bisons, mais on réussit à reprendre l'ascendant chez les Dragons. On a failli avoir la chance de se diriger en deux contre un, mais on a repris le contrôle du côté des bisons. On continue de batailler. Sortie de zone. Longue passe transversale, mais c'est pas capté. Ça revient derrière. Ça revient derrière. Jacob qui tentait de remettre vers Alexis, mais on perd le disque de l'autre côté. Devant le filet, on va simplement, Alexis remet le disque hors-zone. Belle exécution pour éviter l'enjeu, Alexis qui réussit à rester en dehors de la zone des bisons. Autrement, ça aurait causé un hors-jeu. La rondelle revient. De l'autre côté. Brady s'amène, ou plutôt Ben, qui va reprendre dans le coin. Il est pourchassé par le 47. Rebouche chemin. On perd la rondelle. C'est Jacob qui récupère, laisse le long de la bande pour Ben, qui était resté plus haut. Et c'est Brady qui va remettre dans le coin, et on procède à des changements chez les arrières des Dragons. Oh, on intercepte. Oh, on a perdu la rondelle. Liam qui avait réussi à intercepter, mais il n'a pas été en mesure de conserver le disque. Dominique, derrière, remet pour Jacob. Et c'est Arnaud qui va pousser plus loin pour Liam. Derrière le filet, manque le disque. Ça revient de l'autre côté. Long passe, Benjamin qui va reprendre à la ligne bleue des Dragons. Pour Liam, plutôt, qui avait maille à partir avec un joueur d'avant des Bisons. Dominique va s'avancer. Il voit l'ouverture, mais il est contré par un joueur d'avant des Bisons. Ça revient derrière. Le grand défenseur des Bisons, le numéro 48. On va lui remettre et on appelle un arrêt de jeu. Qu'est-ce qu'il y en a exactement? On va se consulter. Simplement un arrêt de jeu. Assez curieux. Je n'ai pas vu la séquence. Ça revient derrière. Attention. Il faudra faire attention. On bataille le long de la bande. Pour Gabriel. Pour Oscar, mais Oscar n'était pas en mesure de capter cette passe. et Alex qui arrive avec pression. On va laisser devant. Belle occasion. On continue de batailler. Vincent réussit à conserver le disque dans la zone des Bisons. Ça revient de l'autre côté. On m'avise que c'était un off-side à retardement sur la dernière séquence. Ça a plus d'allure. J'ai manqué le tout. Merci pour l'information. Oscar tentait de remettre pour Eddie, mais c'était trop devant lui. Alex dans le coin. Bataille. Eddie va tenter de suiser la bande, mais c'était trop devant lui. Dans le coin. Le 43. Il laisse derrière. Vaudra-les. Il revient sur lui-même. Eddie va reprendre le disque. Peut-être. Il aurait eu. Alors que tous les joueurs étaient rappelés au banc. Ou plusieurs, en fait. Et on va tenter de prendre au bon jeu de Ben Copeland, qui est venu couper cette menace offensive. Ça revient de l'autre côté pour Brady. Tentait de remettre pour Sam, mais... La pince est incomplète. Ça revient derrière pour Gab. De l'autre côté pour... Alexis. Alexis tentait de remettre pour... Brady qui y vend un bon coup de coude. Question de... Finir le jeu. Ça revient derrière. On va tenter de faire... Eh oui. On réussit à sortir le disque. Ça revient à nouveau derrière. Ce n'est pas nécessairement facile de s'organiser du côté des Dragons. Les sorties de zone ne sont pas les plus efficaces. Ça revient de l'autre côté. Alors que Ben s'est avancé. On s'amène devant Brady qui a dû s'amener pour... La mise en échec illégale qui sera punie sur la séquence. Le numéro 16... Le numéro 16... Il ira... Ou le numéro 51 plutôt. Il ira réfléchir deux minutes. Alors... Un avantage numérique pour... Les Dragons. Belle opportunité de... D'ajouter un but. Les enjeux. C'est remporté par... Les Dragons. Oh! On tente de remettre devant! Oh! Le passe est intercepté. Ça aurait pu être une belle... Jacob qui hésitait avant de reprendre le disque. Se méfiait. Il avait vu du... Derrière... Son coin de... Il gardait un oeil sur le joueur des... Bisons qui s'amenait à toute allure. Alors attention. Et on... On avise que... On a touché à la rondelle le plus haut que... La hauteur permise. Et on va reprendre à la droite du gardien. 3 minutes 20 à 10. On a l'impression de jouer dans une aréna de la Ligue nationale lors du Covid. Il n'y avait aucun spectateur. C'est un peu le même... La même impression qu'on a. Alors que... Liam Falaire sur cette tentative de passe. Mais... Heureusement récupère le disque. Et... Le jeu va se poursuivre. On remet devant! Le lacet! Oh! Belle occasion pour... Jacob qui était... Bien positionné. Le disque échappe à Jacob. Jacob qui devra... Le reprendre derrière. La pince. Ben qui... Faire à son tour le disque. Mais c'est repris par Liam qui remet à Ben. Qui va tenter de... Gagner de vitesse. Et on a tenté de mettre en échec le joueur. Bon! Une belle séquence. Et... Ça revient derrière pour Jacob. Jacob qui même tentait de remettre le disque vers le filet. Manque. Ils sont lancés. Ça revient dans le coin. Jacob qui pourra récupérer le disque. Remet rapidement pour Arnaud. Il s'amène hors l'aile. Il est mis en échec le long de la bande. Alex récupère le disque. Oui, très bien. Belle passe pour Ben. Oh! Qui avait vu la passe. Le potentiel de passe. Alors que c'est Alex qui reprend le disque. Remet. On remet. Oh! C'est impercepté. Et on va simplement dégager. Alors que la pénalité se termine. Et on retourne à armes égales. En ce cas... Ouh! La passe dangereuse au centre. On s'en sort bien. On évite le pire. On continue de batailler le long de la bande. C'est repris par Ben. Remet vers Dominique. Dominique. Regarde ses options. Remet vers Oscar qui va tenter de remettre vers Alex. Mais c'est incomplet où on est hors-jeu malheureusement. On devra reprendre à l'extérieur de la zone des bisons. Alors qu'on apporte des changements du côté des dragons. Et que le trio de Sam, Alexis, ainsi que, si je ne me trompe, il s'agit de Brady. Alors que les bisons... Alors là... On s'amenait malheureusement les bisons. Le joueur manquait son tir. Et heureusement, la rondelle demeure devant lui. Et il réussit simplement à battre Émile dans un tirot à la droite au-dessus de la mitaine. Et c'est un à un. Le jeu reprend. Vincent qui remettait pour Yacoub de l'autre côté. Plutôt Arnaud. Les pourchassés. On réussit à intercepter le disque. Arnaud. Il revient de l'autre côté. On remet au centre. Pour le grand numéro 52 qui va d'un haut tir au-dessus du filet. Mais ça rate la cible. Alors que les bisons continuent de contrôler le disque. Ça remet derrière, dans le coin, à nouveau. On vous rappelle qu'on est à armes égales. Mais des bisons qui augmentent l'intensité. On a de la misère à sortir de notre zone du côté des Dragons. On y parvient. On apporte certains changements. Que Gab tentait de remettre vers son joueur devant. Fin de la première période. Et on va retraiter au vestiaire. Alors que la Zembonie, la resurfaceuse, va faire son travail. Et on va y avoir un plan d'affaires. Alors qu'on veut dire que la��. On veut dire que la nuit, c'est de la cigarette. Et donc les bisons qui avaient besoin d'affaires. Mais c'est les bisons qui ont étéranktés. Parcs. Il ne veut pas dire que laz de rester. Ne veut pas les bisons qui ne peuvent pas les autres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Au début de la deuxième période, le pointage, c'est un but de chaque côté. On verra ce que la deuxième à la suite de la rencontre va nous amener. C'est parti. 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 On trouve un avantage numérique, une belle opportunité pour les dragons de cracher du feu. Si je peux dire, ah ah, je peux rire de ma, puisque je suis tout seul à animer, je peux rire de ma propre joe plate, vous me permettrez. C'est Arnaud qui se présente pour la mise en jeu. C'est remporté par les bisons. On va tenter de dégager simplement le long de la bande. Ça revient complètement du côté des dragons. Ah ok. Le 43 est à la poursuite du disque. On va tenter de s'amener. Vincent s'amène. Arnaud tentait de remettre dans le fond de la zone, mais on réussit quand même, malgré tout, à reprendre le disque. Et le jeu se poursuit. La rondelle est derrière le filet. On bataille. Dans le coin. Arnaud. Et on tentait de dégager. Ça revient derrière. Gab, le lancé, il s'est arrêté par le gardien. Alors qu'on applique un coup de coude dans le dos du 21. C'est bonne guerre. Une minute dix à faire à cette supériorité numérique. C'est l'emporté par les dragons. Jacob. Un coin. Vers Oscar. Vers le disque. Ça revient vers Jacob. Jacob reprend le disque. Ça arrête. Revient. Remets vers... Jacob perd le disque. Alors que je tentais de voir le nom du joueur. Je pense que c'est Alex. C'est ça? Oui, c'est ça. Je me parle à moi-même. Merci de me répondre. Effectivement. Alors, elle dit dans le coin. Va attendre pour le disque. Ça, on tentait de remettre pour Alex. Et ça revient devant le filet. Ça aurait pu venir à une occasion de marquer. On va reprendre alors qu'on appelle des changements. Du côté des bisons. Avec 39 secondes à faire. À la pénalité. Ça revient derrière. Et Ben va s'amener derrière le filet. Contrôle le disque. Fait le tour du filet. Remet derrière pour Alex. Alex qui protège le disque. Remet derrière pour Jacob. Et Jacob qui tentait de remettre vers Ben. Mais la rondelle qui sort de la zone. Et on devra tous sortir. Alors qu'Alex réussit. Et on réussit à reprendre. J'ai de la misère à expliquer ce qui se passe. Le jeu va trop vite pour l'animateur. Ça revient dans le coin. Il l'a lancé. Le poteau. Derrière. Ben l'a lancé. C'est à la droite. La menace se poursuit. Alors que la pénalité est terminée. Les bisons reprennent le disque. Il faudra faire attention. Ben s'est avancé pour bloquer le disque. Ça a réussi partiellement. Ça revient de l'autre côté. Derrière pour Ben. Il va tenter de poursuivre cette attaque. Ça revient derrière. Mais Dominique qui devait se replier. Le repli défensif de Ben alors qu'il tentait de retourner à son poste permet de causer ce hors-jeu du côté des bisons. Nous sommes de retour à armes égales. C'est remporté par les bisons. Et on va tenter de s'amener. On est accragé de toute part. Mais aucun appel sur le jeu. Alors qu'Alexis avait de la misère à se frayer un chemin. Les bâtons sortaient de tous les côtés. Sam va utiliser sa vitesse. Tenter de s'installer. Remet derrière pour Brandy. Le coup à la tête. Et c'est aucun appel sur le jeu. Alors que l'arbitre était devant. Et on va s'amener devant le filet. Là, bon jeu. Quel arrêt. Belle séquence. C'est alors qu'on y va de brasse camarade devant le filet. Alors l'arbitre qui en a manqué une bonne. Le jeu reprend. Ça revient derrière. De l'autre côté. Pour Brady. Brady. Remet pour lui-même. Ou... Le nom de la bande. Pour Sam. Sam. Travaille bien. Tenter de reprendre le disque. La rondelle qui rebondit. Ça revient de l'autre côté. Dominique. Le lancer des bisons. C'est arrêté par Émile. Alors que le jeu s'arrête avec 7 minutes 31 à faire. Le pointage est égal. Un, un, un. Mise en jeu à la gauche du gardien des dragons. C'est remporté par les dragons. Gabriel. Tentait de remettre pour son allié. Mais c'est trop loin. Ça revient derrière pour les bisons. Ils vont tout de suite lancer le 10 en fond de la zone des dragons. Alors qu'on s'applique en échec avant. Gabriel. Tente de reprendre le disque. On vient appliquer un coup d'épaule. C'est bien fait. Ça revient derrière. Et là, on va tenter. Le tir s'est dévié. À la gauche du filet. La rondelle dans les coins. On réussit à reprendre le disque. Et c'est intercepté. Alors que l'arbitre signale l'arrêt du jeu. Il semble indiquer une pénalité au dragon pour avoir accroché ou avoir retenu. Alors que c'est le numéro 36, Vincent Lefer, qui est pris en défaut. Première supériorité numérique pour les bisons. C'est remporté vers les bisons. Ah, les bisons, les dragons. Ben va tenter de dégager. Ça reste à l'intérieur de la zone. Mais c'est récupéré par Alex. Il va remettre vers Eddie. Mais c'était dans les patins. Eddie ne peut contrôler. Ça mène quand même un échec avant. Bon travail. Le long de la bande. Contrôle bien le 10. Ça revient pour Alex. Alex qui travaille bien. Eddie, même chose. Travaille le long de la bande. C'est Ben qui va s'amener à son tour. Tentait de couper vers le centre. Mais on lui bloque le chemin. Ben pour Alex. Mise en échec. Je vous rappelle qu'on est à des avantages numériques. À 45 secondes découlait cette infériorité numérique. Ça revient pour Jacob qui va choisir de remettre dans la zone des bisons. Et on tentait la longue passe. Attention. Alors que la foule s'anime du côté des bisons. Ça revient derrière. Le défenseur s'avance. Le numéro 44. Et c'est bloqué Barben du patin. Et le jeu s'arrête avec 49 secondes. Alors belle séquence pour les dragons. Ils ont réussi à menotter cette première phase de l'avantages numériques du côté des bisons. Alors on a des ressources fraîches. On verra ce que ça donne. Les enjeux s'est remporté par les bisons. Et on tentait de forcer la sortie du diès. Mais ça ne fonctionne pas. Ça revient derrière. Dominique va exécuter un dégagement autoritaire. Ça revient du côté des bisons. Alors qu'il reste 30 secondes à faire. Les bisons. On tente de s'organiser. On revient sur ses pas. On remet dans le coin. Dominique. Et mise en échec. C'est repris par le joueur des bisons. Derrière le filet. On remet au défenseur. Qui remet immédiatement. Et on réussit à extirper le diès. Ce qui est... Ça va coïncider avec la fin de cette pénalité. On retourne à 5 contre 5. Et on s'en sort bien du côté des dragons. C'est bien fait. Ben qui réussit à intercepter cette pince. Alors que le joueur des bisons tentait de s'amener devant le filet. C'est arrêté par Émile. Le bel arrêt. Et le jeu se poursuit. Attention. Il faudra faire attention. Côté des dragons. Alors qu'on réussit à reprendre le contrôle du disque. Et on va tenter d'en profiter. Alors qu'on va s'amener à 2 contre 1. Brady. Le lacet s'est arrêté. Belle chance du côté des dragons. C'est un bel arrêt du gardien. Et c'est toujours heureux avec 4 minutes 8 à faire au deuxième tiers. Liam, Gakoube et Arnaud. La défensive, Vincent et Gab. Alors qu'on a rajouté 40 minutes à la deuxième période. Ça risque de prendre du temps. Et on revient à 4 minutes 12 et nous sommes prêts à reprendre le jeu. C'est remporté par les bisons. Derrière le filet. Le 44. On remet via la bande. Et ça revient de l'autre côté. Et Vincent va repousser à l'intérieur de la zone des bisons. Alors qu'on s'amène en échec avant du côté des dragons. C'est repris par Osman Jakob. De son prénom. Alors que le jeu se poursuit. Le nom de la bande. Et oui, le jeu est repris. Et il a eu le lancer. Quel arrêt du blocard. Belle séquence du côté des dragons. Et le dégagement qui est refusé. On reprendra en zone des bisons. Alors si on continue d'avoir des opportunités éventuellement. On devrait trouver le fond du filet. Pour continuer de travailler fort du côté des dragons. Alex Korn à la mise au jeu. C'est remporté par Korn. Oh! Tentait. On tentait de remettre ça. Ça revient de l'autre côté pour Vincent. Le nom de la bande. Oscar. Bataille ferme avec le défenseur. Ça revient de l'autre côté. Et Eddie qui s'était amené. Oui, c'est ça. Eddie qui s'était amené le renfort. Flanqué d'Alex et d'Oscar. Eddie repère le défenseur. Gab l'a lancé. Oh! C'est à la droite. On espérait un déviement. Mais il n'y avait personne. Ça revient dans le coin. On bataille ferme dans le coin. Alex. Eddie tentait de reprendre le disque. Et on va réussir à sortir de la zone. Et ça pourrait être dangereux. Ça revient de l'autre côté. Derrière, il n'y a personne. Alex s'y récupère. Il va tenter de rejoindre Eddie qui pourrait s'amener fin seul. Attention. Le lancer s'est arrêté du bâton. Bon lancer. Bel arrêt. Le gardien qui tient son équipe dans le match. Et je dois dire, c'est une gardienne. Alors, j'aurais dû dire la gardienne qui garde son équipe dans le match. On continue. La pression. Elle tente, c'est-à-dire de garder le momentum du côté des Dragons. Ça revient derrière. C'est Jacob qui récupère. Alors qu'on va revenir derrière. On remet pour Alexi. C'est Sam qui rebrouche chemin. Il tentait de rejoindre Alexi. Mais c'est trop devant lui. De l'autre côté. Ben. Pour chasser. On réussit à sortir de la zone. Mais ça revient du côté des Bisons. Dans la zone neutre, on va simplement remettre dans la zone des Bisons. Alors qu'on apporte des changements chez les Dragons. Jacob qui saisit le 10. Il se remet simplement dans le fond de la zone. Alors qu'on s'amène. Et Jacob reprend le 10. Il se remet devant. Mais heureusement, le défenseur des Bisons qui sauve la mise et coupe la passe. Autrement, les Dragons auraient eu une belle opportunité de rendre l'avance dans ce match. la longue passe. C'est incomplet, mais le gardien qui doit faire l'arrêt. Mine de rien. Dernière minute de jeu dans la deuxième période. C'est toujours à 1. Les enjeux. Remportés par les Dragons. Ça revient. On va tenter d'organiser une attaque. Arnaud, remet dans le coin. Et il se met immédiatement à la poursuite du 10. Mais on réussit à l'esquiver. Alors que ça revient de l'autre côté, devant Ben. Ben. Dans le coin. On prend le disque. Yacoub, remet de l'autre côté pour l'autre Ben. Et c'est Arnaud à la poursuite du 10. Dans le coin. Mise en échec. Belet. Réussi. Et oh! Tentait de remettre devant, mais... Ça aurait pu être une belle opportunité alors que Yacoub était devant le filet. Elle l'a lancé. Le tir voilé. Et là, Gardien qui réussit à faire l'arrêt. Encore une fois, on poursuit la pression du côté des Dragons. Ça pourrait porter fruit. Alors que je suis tanné de m'entendre parler. Les enjeux. À la droite du gardien. Ça revient derrière pour Dominique. Ah! Jongler avec le disque, mais la période se termine. Et on va procéder à une pause de... 60 secondes avant de reprendre les hostilités. On va avoir un match à teneur défensif. 20 à 1 le pointage. On sait que du côté des Dragons, l'équipe qui n'est pas une puissance offensive démontre une moyenne de but par match légèrement au-dessus de 2.3 à moins que je m'abuse. Alors que la moyenne défensive qui est très bonne est à environ 1.6 ou 1.7. Alors les buts qui n'arrivent pas facilement. Et donc, il faut travailler de manière très serrée en défensif quand on a un avantage d'un but pour le préserver. Alors, il faudra trouver un moyen de compter un autre but si on veut se sauver avec la victoire. Eh bien, il y a 14 minutes pour y arriver, pour le faire. Alors, on va espérer que ce soit le cas alors que la mise au jeu est rapportée par les Dragons. c'est Gabriel dans le coin qui bataille. Alex, en renfort. Ça amène Eddie. Même chose. Faire le disque. Mais, tout de suite, Alex. Tantin Portiné. Il a lancé tel arrêt d'Émile qui était prêt. De l'autre côté. Vincent. Alors que les bisons qui semblent imposer un jeu plus physique à ce début de troisième période, Eddie qui va tenter de gagner la bataille. Ça aurait pu jouer des tours aux bisons. On remet derrière de l'autre côté pour Alex. Derrière le filet. Eddie. On se rappellera le duo Eddie et Alex qui est toujours très bien fonctionné lors de l'année dernière et ça se poursuit. Belle mise en échec de Ben. Le lancé s'est arrêté par Émile. Gabriel qui reprend le disque pour Brady mais qui laisse qu'il ne peut reprendre le disque. Il y avait du trafic qui s'amenait devant lui. Rapidement, Émile qui fait l'arrêt. Le jeu s'arrête avec 12,51 à faire en troisième période. le jeu et après, on prend Derrière le filet, on met de la pression sur la défensive des dragons alors que c'est repris par Arnaud, qui tentait de rejoindre Brady, qui, à son tour, remet pour Sam, à moins que je m'abuse. On fait sauter les pieds et on ferme les yeux du côté de l'arbitre. Alors que ça revient de l'autre côté. C'est bloqué par Ben, qui va tenter de profiter de la situation, mais là, malheureusement, le disque qui revient en zone des dragons, mais Ben qui revient à la charge. C'est Jacob qui va tenter de conserver le disque, alors que les deux défenseurs sont à l'offensive. C'est le monde à l'envers. Et ça revient derrière, devant Jacob, qui harponne le disque. On bataille le long de la bande. Ben récupère le disque. Il est contré, mais ça revient de l'autre côté, et c'est Liam qui va tenter une incursion, va tenter... Remet pour Jacob, et et malheureusement, Liam qui a dû rebrousser le chemin, alors qu'on indiquait un hors-jeu à retardement. La rondelle revient de l'autre côté. Et le dégagement est refusé aux bisons. Qu'ils sortent les formes, là. 11,27 minutes. Remporté par les dragons. Jacob remet de l'autre côté pour Arnaud. Arnaud tente de s'imposer physiquement. Ça revient de l'autre côté pour Liam. Pour Jacob, qui remet derrière. Arnaud tentait d'anticiper une trajectoire différente. Ça revient derrière pour Ben, qui repousse pour Arnaud. Ça revient de l'autre côté. On n'est pas capable de sortir de la zone du côté des bisons. Alors, bel échec avant pour les dragons, qui récupèrent le disque. On perd pied, et on va réussir à sortir de la zone, mais Dominique qui coupe la passe. C'est le lancer à la gauche du filet. Ben, qui tentait de remettre le long de la bande. C'est repris par les bisons. Rondelle bloquée du patin par Arnaud, le 21. Et du bout du bâton, on tente de faire sortir la zone. Et la rondelle, la zone, dis-je bien, il y parvient. Alors, qu'on continue de batailler pour le disque et qu'on effectue des changements de part et d'autre. Et c'est les bisons qui reviennent en offensive à la charge, c'est-à-dire dans le coin. On travaille. 46. Tente de se défaire. Travaille contre Dominique. Dominique, qui a perdu son bâton. Il va prendre une seconde pour le reprendre. Alors, Camille effectue l'arrêt. Et ça commençait à sentir le rossi. 9 minutes, 57 à faire en troisième période dans cette rencontre style silencieux. C'est-à-dire que le commentateur chuchote. c'est l'arrêt d'Émile qui avait bien suivi la séquence. Mise en jeu à la gauche d'Émile. remporté par les bisons. Ça revient derrière. On tente de bloquer. C'est arrêté par Émile. Et bien réagi. La rondelle qui est reprise par Oscar. Et on tentait de sortir la rondelle, mais c'est récupéré. Le lancer. Et c'est dévié à la gauche du filet. Les bisons qui continuent la poussée offensive. Alex tentait de remettre le long de la bande ou de sortir la rondelle le long de la bande. Ça ne fonctionne pas. Gabriel à son tour s'amène dans le coin. Alors que la pression se poursuit. On revient. On devrait être en mesure de sortir la zone alors que belle passe effectuée et qu'Alex va tenter de s'amener devant le filet. Là, la ronde passe. Mais c'était derrière Oscar qui ne peut compléter la manœuvre. Belle opportunité. Néanmoins pour les Dragons. Alors que le disque se rend tranquillement du côté des Dragons. Jacob remet de l'autre côté pour Oscar qui devra se méfier. Belle passe. Une belle opportunité pour Alex mais c'était trop devant lui. Alors que Ben va voir l'opportunité et va tenter de s'amener mais c'est bloqué en défensive et il faudra faire attention alors qu'on s'amène. C'est bloqué par Jacob le long de la bande et Ben qui s'amène également. Remet le long de la bande et Jacob qui arponne le disque alors qu'Alex réussit à remettre plus loin profondément en zone des bisons. Brady qui est à la poursuite du disque il est mis en échec. Ça revient derrière pour Alexis qui repousse de l'autre côté. Sam s'amène en renfort. On se bouscule dans le coin. C'est repris. c'est repris par Brady mais les bisons qui réussissent à reprendre le disque il faudra faire attention. On revient du côté de Jacob le 40 tentait de s'amener de vitesse mais Ben qui est venu supporter son collègue son coéquipier et on rebrouche le chemin. Alors qu'on on semblait mécontent du côté des des dragons le lanceu le bloqueur l'arrêt du bloqueur Ça revient derrière et on attendait le joueur à la ligne bleue Dominique qui repousse le joueur alors que le disque revient le nom de l'amende on va tenter de s'organiser et tout de suite Liam va tenter de battre de vitesse mais beau jeu défensif du côté des bisons alors qu'on réussit à reprendre le contrôle du disque ça revient de l'autre côté. Yacoub derrière Dominique Samen Ben le lancer et on continue de batailler pour le disque les bisons qui tentent de sortir le disque y parviennent mais c'est repoussé par par Ben alors qu'ils ont franchi la ligne des 6 minutes à faire dans cette troisième période 6 minutes à faire dans ce match on manque la passe ici ça revient derrière pour Ben qui va alors qu'on signale une infraction du côté des dragons et qu'on signale que le numéro 24 a accroché ou fait sauter les pieds je ne me rappelle pas du geste néanmoins supériorité numérique pour les bisons ça va serrer les coudes du côté des dragons si on veut espérer s'en sortir avec un match nul les bisons qui avaient déjà commencé à appliquer une pression plus forte sont devant le filet le lancer c'est au-dessus ça revient de l'autre côté et on réussit à dégager de peine et de misère on revient en zone des bisons alors qu'on tente d'organiser une autre attaque c'est bloqué il faudra se méfier du côté de Gab qui repousse de l'autre côté Vincent remet le long de la bande et on réussit à sortir le disque alors qu'on dégage dans le coin Gabriel s'amène bataille avec le 45 qui rebrousse chemin remet au centre il est libre le lancer s'est arrêté en défensive et 43 semaines alors qu'il reste une minute huit à faire cette supériorité numérique et c'est bien et on réussit oh on réussit j'étais convaincu qu'on réussissait à dégager mais le joueur en défensive réussit à et c'est bien joué par Gabriel qui se relève et réussit à dégager la zone belle séquence pour le numéro 34 on apporte des changements complets du côté des Dragons 40 secondes à faire à cette pénalité on réussit à s'en sortir ce sera une bonne chose Jacob qui va tenter de remettre ou de dégager mais son dégagement est manqué et ça revient aux joueurs des Bisons on va tenter de profiter le lancer c'est bloqué en défensive par Ben et le lancer s'est arrêté par Emile encore une fois il sort la janvière et Jacob qui va tenter de dégager mais on réussit à reprendre le disque avec 7 secondes à faire et on accroche le joueur on appelle aucune pénalité le lancer s'est arrêté ça revient derrière c'est bloqué en défensive et on réussit à s'en sortir intact 3 minutes 40 à faire mission accomplie pour le joueur des Dragons dégagement refusé mais somme toute on s'en sort très bien une belle chance pour les Bisons ils vont s'en vouloir de ne pas avoir pu capitaliser on se rappellera qu'on est tous biaisés du côté des Dragons le commentateur lui-même et on va tenter de profiter de cette chance et c'est Brady qui va s'amener remettre vers tenter de remettre vers Sam mais c'était entre les patins impossible de capter mais ça aurait pu être une belle opportunité ça revient le long de la bande Dominic qui repousse et il va s'amener reprend le disque et boh boy alors là ça une pénalité qui pourrait coûter cher ça va être difficile de toujours s'en sortir et limiter les dégâts 3 minutes 14 pénalité pour je sais pas quoi j'ai pas vu la séquence Dominic qui reprend le disque il va tenter de s'amener pour dégager mais c'est bloqué en défensive attention c'est Ben qui repousse le long de la bande ça revient de l'autre côté Ben qui va reprendre le disque qui réussit à dégager mais ça tombe au banc des dragons et on reprendra en zone des dragons on apporte des changements du côté des bisons avec 2,57 à faire 1,43 l'infériorité numérique l'indiscipline qui pourrait coûter cher aux dragons donc on laisse les bisons manoeuvrer et on travaille on essaie de reprendre le contrôle Dominic Samen réussit à repousser le long de la bande mais c'est Arnaud qui tentait de reprendre toujours dans le coin avec une 14 à faire on remet à la pointe le lancer c'est le poteau et Liam qui réussit c'est Arnaud qui va tenter de s'amener mais le numéro 12 en repli défensif qui gagne la bataille la vitesse qui gagne la poursuite du 10 si je peux dire alors qu'on s'amène on va tenter de s'amener mais on l'attend on l'attendait du côté des dragons ça revient le long de la bande est-ce qu'on va réussir à dégager et on y parvient heureusement avec 45 secondes à faire alors qu'on n'a pas alors qu'elle Arnaud retourne au banc lui fort un gros chef à 30 secondes est-ce qu'on va réussir à s'en sortir et on réussit à dégager à nouveau on s'amène hors l'aile droite on remet dans les coins Gabriel s'amène mais il y a deux joueurs il doit composer avec deux joueurs Gainon il y a Gabriel qui applique une mise en échec qui fait perdre le disque on est derrière le filet attention là l'enseigne s'est arrêté par Émile l'arrêt de la janvier la pénalité qui est terminée on est à 5 contre 5 mais la menace qui se poursuit et Émile qui fait l'arrêt et les dragons qui peuvent respirer 55 secondes à faire dans ce match oh boy on s'en sort bien 55 secondes à faire on est de retour à Arnazégal ok entre-ailleurs Gabriel faisait valoir quelque chose auprès de l'arbitre et la mise au jeu s'est remportée par les Bisons la remise on s'en sort et c'est bloqué en défassive attention on réussit à reponner le 10 ça revient derrière de l'autre côté pour Jacob qui remet pour Oscar et attention on devra se réorganiser on remet le long de la bande mais c'est trop haut pour Oscar de l'autre côté attention la rondelle qui est déviée et Ben qui va tenter de sortir le 10 et on bataille à 4 le long de la bande et la rondelle qui sort 17 secondes à faire Jacob on remet le long de la bande mais c'est trop loin Ben OK le lancer on applique une mise en échec le bon temps le veille le numéro 51 qui applique une mise en échec sur le numéro 22 on n'est pas content du côté des entraînants l'arbitre qui perd le contrôle du match on n'est pas Mais qu'est-ce qui arrive là? Je crois qu'un tir, compte tenu de la mise en échec illégal, si je comprends bien, on effectue, on donne un tir de pénalité. C'est le numéro de 27 qui va s'exécuter. Et voyons voir. Yes! Et il enfile l'aiguille. Victoire in extremis des Dragons. Et le match est terminé. Ah non, c'est ça, excusez, on est en tir de borrage. Qu'est-ce que je voudrais d'autre-là? Ce n'est pas un tir de pénalité. C'est vrai, mes excuses. C'est la première année qu'on a des tirs de borrage. Fusillade, effectivement, Jason. Quel arrêt d'Émile! Il reste deux de chaque côté. C'est Eddie Guitare, le numéro 30, qui s'amène pour les Dragons. Et le but est le numéro 30 qui enfile l'aiguille. C'est 2-0, les Dragons dans cette fusillade. Et avec un arrêt, Émile pourrait sceller la victoire. Alors, je vous partage un commentaire d'un parent de Gatineau qui dit « Hey, le bébé Lala, si vous gagnez, vous allez être content. » Alors, c'est un commentaire autre classe et je tenais à le partager avec l'audience. C'est Jacob qui s'amène. Jacob manque malheureusement. C'est toujours 2-1. Et oui, c'est l'arrêt. Et à moins que je me trompe, ça concrétise la victoire. À moins que je me trompe. Et oui! Les Dragons qui l'emportent en fusillade. Rien de moins. Et une victoire qui va faire du bien. Oh, Dragon! Bravo! Bravo! Le commentateur qui est ému, mais quand même, vous ne verserez pas une larme. Bravo, c'est bien fait. Bonsoir et à la prochaine.